Je vais prendre mon poste de mécanicien plombier. J'exerce le métier de mécanicien naval depuis 28 ans. Et ici, en tant que mécanicien plombier à CNB, depuis le mois de mars 2018. Qu'est-ce que vous faites, Flaméric ? Je me pointe pour l'équipe de l'après-midi en 2.8. Ensuite, je vais prendre connaissance des différentes tâches qui nous incombent. Et là, en l'occurrence, je dois faire la préparation d'un moteur de propulsion. Par la suite, je vais pouvoir installer des composants de réseau motorisation dans un compartiment machine. C'est pas trop difficile de switcher d'un métier à l'autre ? Pas trop, parce qu'en fait, il y a une connexion entre les deux métiers. Sur un bateau, on a un moteur, mais on a aussi tous les circuits de réfrigération, d'alimentation en combustible. Et tout ça, ça reste dans le métier de mécanicien naval. Donc là, préparatif d'outillage. Petite boîte à cliquer. Très utile. Allez, c'est parti. Bonjour Thierry. Ça va ? Ça va, merci. On vous suit où ? Là, on va à l'avant du bateau, sous les pointes avant. On a reçu deux moteurs de propulsion et celui-ci, en l'occurrence, c'est le moteur bâbord. Vous venez de déballer un petit bijou de mécanique, là, j'imagine ? Oui. C'est un moteur de 230 chevaux. Donc, première préparation, ça va être de boucher tous les orifices avec du scotch, pour éviter qu'il y ait des entrées de poussière dans les circuits de combustible, circuits d'échappement, qui peuvent endommager les turbos ou les pompes à injection. Il est toujours bien caché. Quelle qualité il faut pour être un bon mécanicien naval ? Il faut être patient. Oui, patient, endurant. La prochaine étape, c'est de le sortir de sa caisse en bois et de le véhiculer jusqu'au compartiment en propulsion. En route ? Allez ! Pourquoi vous avez choisi de travailler chez le groupe Beneteau ? Je voulais rester dans le yachting. Et dans la région, c'est les seuls qui proposent. Ensuite, il y a construction navale. Ça, je n'avais jamais fait. Je voulais voir. Et ensuite, construction navale de voilier. Donc, yachting, construction et voilier. C'est trois choses que je ne connaissais pas, il fallait que je découvre. J'aime bien apprendre. La curiosité, ce n'est pas un vilain défaut. Compartient en machine. Ouais, c'est ça, tu dis ? Voilà. Donc, tu as sorti du passe-loison, tu passes par le filtre. On peut les poser déjà, il n'y a pas les deux. Vous devez vous adapter souvent ? Quasiment à chaque bateau. C'est d'issue et remesure qu'on vous propose de faire là ? Nous, ici, dans cet atelier, on se situe entre le travail à la chaîne et le travail sur mesure. On est juste entre les deux là. Je dirais, ce qui me passionne vraiment, c'est le fait de construire. En fait, on reçoit une coque vide. Et au fur et à mesure, nous, on va apporter des éléments qui vont rendre quelque chose vivant, en fait, quelque part. Puisque c'est ce qui va se passer par la suite. C'est plus ce côté-là, ouais. J'aime bien. C'est plus facile. C'est plus facile. Ça va encore plus facile. Ça va bientôt. Pas pour aller à l'autre côté. C'est plus beau. C'est plus facile. Non, c'est plus facile. Ouais, ça touche. Ça a l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage FR 2021